L'hypdo vient de la contraction de deux mots en latin, liberum, libre, edonum, offrande aux dieux. La chapelle est sortie de terre entre la fin du XIIe et le début du siècle suivant. L'Ordre du Temple a décidé de bâtir ici, en race campagne, une commanderie chargée de faire fructifier les produits de la terre, ainsi que les nombreuses donations, bois, prés, moulins, granges, maisons. Ça c'est des tomates qui datent du XVe siècle. Voilà, et puis bon, on a réussi à en sauver un petit peu. Alors on a fait une mise hors d'eau, qu'il nous fallait 105 000 euros, ça c'était résolu. Maintenant l'argent, c'est pour les deux architectes des bâtiments de France, parce que ça va être un gros boulot pour eux, parce qu'ils font les plans de A à Z jusqu'au bout, et après il nous faudra de l'argent au niveau construction, enfin démolition, construction, et tout. Et ça, ça va être le plus dur. En 1636, les bâtiments de la commanderie de Libdo ont été incendiés. Seule la chapelle échappera aux flammes. Sa porte, qui figurait au-dessous de la grande rosace, est conservée au musée Lorrain de Nancy. Elle est datée du début du XIVe siècle, et elle porte manifestement l'influence du style champenois. On pense que c'est sans doute des sculpteurs de l'aube, dont le style se serait propagé jusqu'aux marges, évidemment, de la Lorraine. On est dans une période de transition, mais on note dans cette statue, et c'est ce qu'il fait dans la statue de la Vierge, et c'est ce qu'il fait sans doute une grande part de son intérêt, un déhanchement qui est assez nouveau, et qui, statistiquement, va faire évoluer vers un nouveau style où on aura plus de vigueur et de vivacité dans les sculptures. Avant l'incendie, la commanderie de Libdo a été regroupée avec celle de Xunier dans les Vosges, sous l'autorité de l'Ordre de Malte. La maison du temple de Xunier a été fondée en 1170. C'est probablement le comte Hugues de Vaudémon qui favorisa l'implantation des templiers sur le territoire de Runier après son retour de Terre Sainte. Madame Amman a fait l'acquisition du domaine en 1974. Sans aide financière, avec quelques amis, 700 tonnes de gravats ont été déblayées à l'intérieur pour que la chapelle retrouve son niveau d'origine. Pour moi, c'est ma vie, cette commanderie. Je suis une passionnée des templiers. J'ai eu la chance d'être sur place et de pouvoir... Mon souhait le plus cher, c'est sa restauration complète pour pouvoir éventuellement y faire des événements culturels, des mariages, parce que c'est une passion. Comme deux sœurs, les chapelles de Libdo et celles de Xunier font partie du patrimoine templier lorrain. Un patrimoine que des passionnés s'obstinent à faire sortir de l'oubli. J'ai eu la chance. Sous-titrage ST' 501